Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe Zodiac Scorpion pour la période du 29 au 31 janvier 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ok? Et si jamais la lecture ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Merci de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. Pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste, aidez-moi s'il vous plaît à avoir un trophée, donc abonnez-vous, c'est gratuit, ok? Alright, voyons voir ce qui se passe ici avec les scorpions. Je suis juste waiting pour mes scorpions, merci. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous êtes ici dans une situation où vous avez beaucoup de questions sans réponse. Ou vous avez l'impression d'avoir des questions sans réponse. Vous pouvez ici être dans une relation avec une femme et vous avez l'impression qu'elle ne vous dit pas tout. Vous êtes peut-être aussi une femme et vous avez l'impression que vous avez affaire à un homme qui ne vous dit pas tout. On a ici quelqu'un qui vous cache beaucoup de secrets. Vous avez l'impression qu'il a carrément deux visages. Ok? N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. C'est à vous de savoir qui est l'homme, qui est la femme dans cette histoire parce que ce n'est pas mon travail. Ok? Mais anyway... On a donc ici quelqu'un qui cache beaucoup de secrets. Vous pouvez se terminer dans votre vie? Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que vous pouvez aussi s'y avoir affaire à un homme efféminé ou encore un homme qui se sent femme à l'intérieur de lui ou un homme qui aimerait être une femme, de fois. Mais j'ai l'impression que vous avez aussi affaire à quelqu'un qui a deux personnalités. Ok? Mais la personne est plutôt efféminée, somehow. Mais il est très beau, il est très gentil, Azul, très doux. Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui est scorpion et qui a sa lune en scorpion. Vous pouvez se donner une partie d'entre vous. Je vois ici quelqu'un qui voudrait come out. On a ici quelqu'un qui voudrait dire au monde qui il est vraiment. On a ici quelqu'un qui voudrait s'identifier au monde en tant que bisexuel, homosexuel, something like that. Un, j'ai l'impression que vous avez aussi affaire à quelqu'un qui a l'impression que voilà, il est attiré par les gens du même sexe. Si vous avez l'impression que votre partenaire est cachotier, qu'il ne parle pas beaucoup, qu'il y a certaines choses que vous n'arrivez pas à comprendre, quand il s'agit de sa personne, c'est parce que vous avez ici un partenaire qui a un secret qui est beaucoup plus profond que ce que vous ne pouvez comprendre. Je vois ici quelqu'un qui veut dire un secret. Je veux come out. Je veux dévoiler qui je suis au monde. Je ne veux plus me cacher derrière une identité qui n'est pas la mienne. Alors là, si je peux avoir un peu plus de détails. Oui, c'est un partenaire d'entre vous. Il est probable que vous avez remarqué certains changements dans le comportement de votre partenaire. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est court de taille. Donc, il est probable que vous avez ici remarqué certains changements dans votre partenaire. Non seulement ça, mais j'ai l'impression que vous avez remarqué que votre partenaire, c'est peut-être un membre de votre famille, ok? Mais vous avez ici remarqué que quelqu'un qui est proche de vous a commencé peut-être à se balader beaucoup plus avec une personne en particulier. À chaque fois qu'il sort, on a cette personne qui est toujours avec lui. Here. Ils sont tout le temps ensemble. Oh, c'est mon meilleur ami. Ou encore, c'est ma meilleure amie. Vous pouvez aussi avoir affaire à une lesbienne, ok? Mais oui, c'est un partenaire. Donc, on a ici quelqu'un qui essaye d'être dans une relation un peu plus secrète qu'ordinaire. Et vous avez ici quelqu'un qui est amoureux d'une personne qui est du même sexe que lui. Mais en même temps, c'est parce qu'il a l'impression que cette personne l'aime pour qui il est. Here. Je sais que tu m'aimes pour qui je suis. Ou encore, on s'aime tous les deux pour qui nous sommes en tant que terre. Ok? Now. Trois, quatre pas en arrière. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas homo, sexuel, il est probable que vous soyez ici dans une situation où vous êtes sur le point d'avoir une réconciliation avec votre amoureux. On a quelqu'un qui veut revenir vers vous, qui veut vous séduire encore une fois. On a ici quelqu'un qui veut vous donner une explication des raisons pour lesquelles vous avez eu à vous séparer dans le passé. Et qui voudrait que vous, you know, qui voudrait que non seulement vous lui pardonniez, mais que vous essayiez de faire un effort pour recommencer la relation. Et j'ai l'impression que vous êtes ici dans une situation où vous ne savez pas réellement si vous voulez pardonner cette personne. Vous ne savez pas réellement si vous êtes prête à avoir une nouvelle relation avec cette personne. Le pire des cas dans cette histoire, c'est d'avoir affaire à un bisexuel. Parce que je ne sais pas pourquoi j'ai capté cette énergie d'homosexualité qui sort. Il est probable que vous ayez ici affaire à quelqu'un qui est bisexuel, qui n'est pas encore sorti en tant que bisexuel, qui n'a pas encore dévoilé au monde qu'il a attiré par les personnes du même sexe que lui, ou je ne sais pas qui est l'homme, qui est la femme, ou cette histoire à vous de me dire. On a ici quelqu'un qui n'a pas encore dévoilé au monde qu'il est attiré par les gens du même sexe que lui. Et puis, c'est un parti dans vous, pendant que cette personne vient se réconcilier avec vous, vous demande pardon pour une nouvelle histoire. Vous avez cette personne qui est toujours dans une relation homosexuelle avec quelqu'un d'autre derrière les vidéos. C'est moi qui ai dit. Ne crois pas qu'il m'appelle, je lui dirai ça encore une fois au téléphone. Arrête de montrer à la fille. Come out. Ou encore, choisit ton camp déjà. You know? C'est un peu compliqué cette histoire. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails. On a ici quelqu'un qui ne sait pas réellement Qu'est-ce qu'il préfère en tant que tel quand il s'agit de son orientation sexuelle? Moi, Chanel est déconseillée aux gens de moins de 18 ans. Here. On a ici quelqu'un qui essaye toujours de comprendre qui il est. On a ici quelqu'un qui essaye toujours de comprendre son identité. Mais je vois ici deux choses. Je vois ici une femme à l'intérieur du corps d'un homme. Et je vois une autre femme Qui pleure d'avoir découvert Que son homme Est attiré par les gens du même sexe. On a ici une femme qui risque de découvrir Que son homme Est en fait homo. On a ici quelqu'un qui risque de découvrir La vérité concernant Sa relation avec un homme Ou sa relation avec un homme Avec qu'elle aime énormément. Je vois ici quelqu'un qui a passé 5 ans Dans une relation Ou encore Qui connaît quelqu'un depuis 5 ans Et cette personne risque de découvrir La réalité Ou la vérité Sur L'identité même De cette personne Cette identité cachée Cette partie de lui Qu'il cache Je vois ici Quelqu'un qui avait des doutes You know Quelqu'un qui a toujours eu des doutes Qui a toujours eu des questions Sans réponse Par rapport à l'identité De son partenaire Mais cette personne Va bientôt avoir les réponses Qu'elle cherche Tu voulais savoir S'il est homosexuel Yes Yes Mais pour être honnête Il est bisexuel Moi j'ai parlé Et je vais continuer Cette lecture sur Vimeo Pour tous ceux Qui sont intéressés Je vous invite à cliquer Sur le Sur le lien Qui est juste en bas De la vidéo Pour avoir accès A la suite D'accord Je vois ici Les C'est un poisson Scorpion Verso Bélier Here Bisous Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz